Il y a quelques mois, j'ai emménagé dans un nouvel appartement pour mon école d'art. Je vous montre mon espace de travail, là où je crée mes vidéos, mes projets et mes idées. Pour créer mon bureau, j'ai assemblé deux planches ensemble. Je les ai posées sur des tréteaux. C'est plus simple pour moi d'avoir ce type de bureau qui va bien dans le coin de mon appartement, qui est adapté car je peux peindre dessus sur les planches sans risque. On peut déjà voir qu'il y a quelques tâches. Je peux utiliser mon bureau comme un atelier. Et en plus, j'ai pu adapter mon bureau à cet espace de travail que j'ai dans mon appartement, ce qui me permet d'avoir vraiment une planche très grande. On va commencer par ma lampe de bureau que j'ai acheté sur Vinted. Puis, j'ai trouvé cette map monde pour 21€ à côté maison. J'ai rajouté une petite guirlande que j'ai eu pour 1€ ou 2€ sur Shein. Ensuite, j'ai cette lampe qui vient de mon père que j'ai récupérée. J'ai acheté cette petite silhouette de 30cm au géant des beaux-arts pour 8€. Puis, j'ai agrémenté mon bureau d'un vinyle des Eagles que j'aime beaucoup avec deux petites plantes. Ma chaise de bureau est elle aussi récupérée. C'est une chaise simple en formica. À côté de mon bureau, j'ai ce petit meuble que j'ai trouvé à la forfouille. Il est vraiment pratique parce qu'il a porté de main quand j'ai besoin de matériel que je n'utilise pas forcément tous les jours pour aller en cours. Je l'ai vraiment à côté. C'est vraiment pratique. J'y mets de la peinture, mes pinceaux et du matériel que je n'utilise pas forcément. À côté de mon espace de travail, j'ai aménagé un petit espace lecture. Voilà. Donc, j'ai mis un miroir qui était dans mes affaires que j'avais. J'ai rajouté une petite guirlande du Citchin. C'est la même que l'autre, sauf que celle-ci, elle a des lumières. J'ai rajouté un chevalet que j'ai eu au géant des beaux-arts pour 8€. Et j'y dépose chaque mois le magazine que je reçois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !